La mode maintenant, dans les théâtres, comme le genre de ton théâtre, tu fais une pièce durant l'été, puis après ça, vous partez en tournée avec. Mais ça, avant, vous ne voyiez pas ça. Non, ça, c'est parce qu'avant, les pièces n'étaient pas bonnes. Quand les pièces sont bonnes, ça part en tournée. Parce que quand elles sont bonnes, les diffuseurs achètent la pièce en disant « ça, ça a bien marché, les gens ont aimé ça, j'en veux chez nous. » Et je te dirais que ça aide beaucoup, les théâtres d'été. Parce que normalement, on travaille fort toute l'année pour amortir une production qui coûte les yeux de la tête juste en juillet-août. Tandis que si tu peux partir en tournée, alors dans le cas de « Je vous écoute », on l'a jouée 28 fois à la Marjolaine, mais on l'a vendue en tournée 40 fois. Ça fait que c'est merveilleux, ça. Et le plaisir, nous, de continuer la pièce. Parle-nous-en, justement, de « Je vous écoute », ça parle de quoi? Une comédie thérapeutique, Nadine. Je suis un psy. Oui. Et tout le monde sait qu'un bon psy n'intervient jamais dans les décisions de ses patientes. Je ne suis pas un bon psy. À tel point que Mario Jean, qui joue le mari d'une de mes patientes, débarque chez nous. Ça se passe dans un après-midi. Et là, il m'accuse d'avoir influencé son épouse à le quitter. Moi, j'ai beau lui dire « Non, non, je ne m'implique jamais dans les décisions de mes patientes. » Il dit « Hey, tu l'as fait partie, tu vas la faire revenir. » Et il me menace. Et quand on regarde Mario Jean et moi, c'est un peu comme Laurel et Hardy. Il y a comme... Oui, le visuel est là. Il y a trois fois plus que moi. Il y a trois fois plus pesant que moi, trois fois plus d'argent que moi, trois fois plus drôle que moi. Mais trois fois moins intelligent que moi, quand même. C'est moi, le producteur. T'as fait partie à ma femme. Fait que là, tu vas en faire revenir. Sinon, je fais tout sauter ici. Je vous écoute. Va donc chier. En quoi ma formation a à voir avec votre séparation? Je ne sais pas, mais avec tes techniques de promenade. T'as appris dans tes cours, tes séminaires de grosseur, hein? D'un petit peu par petit peu, là, tu l'as éloigné de moi. Hein? Ça ferait votre affaire, ça, hein? Bien oui, c'est facile pour vous, ça. Ma femme m'a quitté, c'est la faute de son psy. Voilà. Je te remercie beaucoup. C'est généreux. Le 11 novembre, 20h, Mario Jean, France Parent, Luc Boucher et moi, on va être sur scène et amenez votre conjoint, parce que c'est une comédie thérapeutique. Ça va bien gros vous aider à rester ensemble ou à ne plus être ensemble. Ça va porter quelques discussions à la maison. Je pense que oui. Bien, je te remercie, Marc-André, de ta générosité. Vraiment gentil. Merci. Merci.